Aïtia? Pourquoi nous sommes venus à Gabon? Nous sommes venus à Ila Thouba et Serine Thouba. Le Gabon est venu au pays du pays. Il est venu au pays du pays. Nous sommes venus à Gabon parce qu'en 2017, le coup de d'affaires est venu. Nous sommes venus à Gabon avec Bijou. Au 27 août, il n'y avait pas eu d'élections. Ali Bongo et qui dit Jamping. Qu'est-ce que c'est? Ali Bongo. Il n'y a pas de chance. Jamping est venu à contester. Actuellement, il est en France. Il est en France pour faire des déclarations. Il a expliqué qu'il n'y a pas de victoire à Ali Bongo. Le Gabon est venu à l'Afrique centrale, entre Cameroun et Guinée équatoriale. C'est une ancienne colonie française comme le Sénégal. La capitale de Libreville et Port-Gentil. Il y a beaucoup d'entre eux. Ils sont en 2016 avec 1 778 282 000. Et ils sont en Dakar et 1 million. Ils sont en 14 fois. Oui. Mais il y a une forte communauté Sénégalaise. Plus de 200 000 Sénégalais. C'est vrai. Souvent, ils ont dit GAMON, le Munec, le CETAN, le TFM, etc. Ça fait plaisir. Donc, on a fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'entre eux. Il y a beaucoup d'entre eux. Dans les pays, nous avons 6% des produits intérieurs en 2010 et 2012. Ils sont prospérants. Il y a beaucoup de pétrole. Il y a beaucoup d'entre eux. C'est ce qu'on a fait. Il y a beaucoup d'entre eux. Et il y a beaucoup d'entre eux. Il y a beaucoup de gens qui ont gagné. Mais c'est ce que c'est que c'est le cas avec Ali Bongo. Avant Ali Bongo, Omar Bongo, depuis 1960, M. Bongo Bongo. Quand il décédé Ali Bongo, Jean Ping a reçu son élection. Finalement, Ali Bongo a gagné l'élection. C'est ce qui est le Gabon. On le rappelait, c'est que la famille de Djar Djar ou Serine Touba a fait le travail de Djar Djar. Dans les télévisions Futur Media, dans les médias, les médias et les spécialistes, nous avons parlé de Djar Djar ou Serine Touba à propos de Djar Djar à Gabon. Il s'agit d'une étape qui est en train de se faire. En tout cas, le reportage est à propos de Djar Djar à Gabon. Le reportage est à propos de Djar Djar à Gabon. Il y a deux personnes qui ont parlé de Djar Djar à Gabon. Mais Gabon, comme on le dit, est un pays prospère. Je pense que les gens qui le sentent. Il y a des étudiants en Gabon, comme en France, comme Maud Oyabi par exemple. Il paraît qu'ils sont en bourse. Oui, ils sont égouciés. Je pense qu'ils envoient des mille euros par mois. Si ils sont étudiants, à partir du Gabon, à partir de la fin du mois, il n'y a pas d'emploi. Nous investissons beaucoup dans leurs étudiants. Nous avons beaucoup de chance. Nous avons beaucoup de chance ici. Dans Dakar, il y a des étudiants Gabonais. Ils ont fait des promotions à Gabon. Ils n'ont pas de problème avec les bourses. comme nous. Ils ont fait des étudiants. Ils ont fait des éducations. Ils ont fait des éducations. Mais si ils ont fait des éducations, ils vont apporter des fricures. C'est pour les étudiants. Je n'ai pas de problème avec les étudiants. Ils ont fait des étudiants en Gine. Ils ont fait des écoles sénégalaises. Mais qui paraît, ils ont fait des écoles. C'est pour eux. C'est pour eux en fait. On a fait des étudiants. Ils ont fait des étudiants. Ils ont fait des écoles sénégalaises pour travailler. L'union politique, Omar Bongo à son temps, a instauré une politique politique. Ils ont bien raison d'instaurer cette politique. Merci beaucoup.